Musique Hello, nouvelle semaine, nouvelle vidéo, donc bienvenue sur Ninon Petra Studio. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je poste des vidéos autour des thématiques de la décoration tous les dimanches midi. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner juste ici. Je vous mets également le lien de mon Instagram en barre d'infos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous donner quelques conseils pratiques en termes de déco. Donc on va parler de petites astuces pour décorer votre intérieur avec un petit budget. Le but étant d'avoir une décoration et un aménagement plutôt stylé sans se ruiner. Pour vous parler un peu de moi, j'ai eu un appartement étudiant assez tôt, à partir de mes 18 ans. Et donc j'ai été rapidement confrontée au problème du budget en ce qui concerne la décoration. On ne va pas se le cacher, la déco ça coûte plutôt cher. Et je ne sais pas pourquoi naturellement je suis plutôt attirée par les choses haut de gamme et les pièces de luxe. Malheureusement, je n'ai pas toujours eu le budget qui allait avec. Et j'ai donc rapidement dû trouver des solutions pour aménager et décorer mon appartement sans y mettre tout mon budget mensuel. Aujourd'hui, je vais donc vous livrer 8 astuces pour faciliter ce processus de décoration. Ça reste des conseils de déco qui sont adaptés à tout le monde. Et même si vous avez un budget plus élevé, ça reste du bon sens. Et je pense aussi que vous y trouverez quelques inspirations créatives. Ma première idée, c'est de designer un mur œuvre d'art dans votre intérieur. Donc c'est une idée qui est assez facile et qui permet de créer un focus point dans sa pièce. Sachez que même si vous êtes en location, c'est ok d'accrocher des choses au mur. Vous êtes quand même chez vous, vous payez un loyer. Donc surtout, n'hésitez pas à faire tout ce qui est peinture et trous dans les murs pour suspendre des objets. Sachez que les trous, ça se rebouche, la peinture, ça se recouvre. Donc si vous faites les choses comme il faut et proprement, logiquement, vous récupérez votre caution. En ce moment, on voit énormément de décorations de murs qui sont faites avec des tasseaux. Donc je vous mets quelques visuels ici pour référence. C'est un DIY qui est plutôt facile à réaliser. Vous pouvez faire le choix de créer un motif graphique pour apporter vraiment un centre d'intérêt dans la pièce. Ou alors de poser une multitude de tasseaux alignés qui vous donneront un petit peu cet effet Japondi et Spa. En ce moment, sur YouTube, je vois aussi énormément de DIY pour créer des fausses moulures sur un mur. Et c'est étonnamment simple à réaliser. Vous avez juste à vous munir de tasseaux, les découper et les fixer au mur avec un nail gun. Pour un effet scandinave, vous pouvez tout à fait choisir un bois brut que vous ne peignez pas et que vous posez sur un fond blanc. Si vous vous retrouvez davantage dans le style industriel, je vous conseille de travailler avec des tasseaux noirs pour créer un contraste avec un fond blanc. Vous pouvez également travailler autour d'une gamme de couleurs pastels. Ça peut être très joli. Et si vous avez envie d'une décoration un peu plus trendy, qui inviterait au voyage, je vous conseille de vous diriger vers des tons chauds comme le terracotta, le orange brûlé ou des tons un peu moutarde. Sur le même principe, si vous avez vraiment un tout petit budget, vous pouvez aussi investir dans des stickers peel-off. Donc c'est des stickers qui sont conçus pour apposer sur les murs. Ça ne fera pas du tout de traces lorsque vous déciderez de les enlever. Et vous pouvez trouver toute une multitude de motifs. Donc ça peut être des motifs figuratifs. Ça je ne le conseille pas forcément parce que ça peut être un petit peu ringard et c'est difficile à manier dans une décoration. En revanche, tout ce qui est motifs minimalistes comme les dot walls ou les lignes, ça peut être une bonne idée pour réveiller un point de mur qui manque d'énergie. Donc en gros, pour résumer, ça on oublie et ça pourquoi pas. Je vous ai récemment posté une vidéo dans laquelle j'ai fait le makeover de mon entrée où j'utilise des stickers effet poids. Donc je les ai trouvés sur Etsy pour une quinzaine d'euros. Et franchement, il n'y a rien de plus simple que de poser ces stickers et l'effet est vraiment impressionnant. Je vous laisse juger par vous-même. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous la remets juste au-dessus. Mon conseil numéro 2, ce serait d'upgrader vos fournitures. Souvent quand on arrive en location, l'appart n'a pas forcément été rénové à l'avance. Donc si vous avez des interrupteurs, des prises électriques ou des grilles d'aération qui sont un petit peu salies et que vous n'avez pas forcément envie de les changer, vous pouvez tout simplement les nettoyer et les bomber en noir ou en doré. Ça apportera vraiment un côté beaucoup plus fini et plus haut de gamme à votre intérieur. Vous pouvez aussi changer les grilles d'aération des VMC. Sachez qu'il existe des petits éléments qui sont hyper jolis. En général, ça ne coûte pas trop cher et c'est un changement qui fait plutôt son effet dans une pièce. Si vous êtes propriétaire, vous pouvez aussi penser à repeindre vos portes ou les montants de vos fenêtres. Si vous les peignez en noir, ça vous donnera une impression de fenêtres en aluminium et ça fait un petit peu plus qualitatif. Et vous aurez ce côté archi qu'on aime tous beaucoup, je pense. Mon troisième conseil, c'est de jouer avec les textures. Si vous avez envie de renouveler un peu les meubles que vous avez autour de vous mais que vous n'avez pas forcément le budget, je vous conseille de miser sur tout ce qui est textile. Donc ça inclut les coussins, le linge de lit, les plaids, les tapis, les rideaux. Par exemple, dans un salon, vous pouvez tout à fait mêler différents coussins dans les mêmes gammes de couleurs ou le même style avec un joli plaid. C'est un investissement qui est beaucoup plus léger que d'acheter un nouveau canapé mais ça donnera un véritable coup de neuf à votre salon. Si vous avez des bases en couture, pensez aussi à acheter du tissu au maître. Ça revient beaucoup moins cher. Et avec ça, vous pouvez faire des coussins, des plaids, des chemins de table, des rideaux. Et en général, on économise pas mal d'argent. Pensez aussi à détourner la fonction première d'un textile. Vous pouvez utiliser le textile pour créer un rideau, pour cacher un petit peu le bazar dans un meuble au lieu de réinvestir dans un nouveau meuble de rangement. Vous pouvez aussi transformer un tapis en décoration murale ou transformer un plaid en le redécoupant pour faire un chemin de table. En revanche, en ce qui concerne les textiles, petite alerte, n'achetez pas des choses premier prix. En général, c'est des textiles de très mauvaise qualité. Et si vous investissez là-dedans, je vous assure que vous aurez à l'échanger régulièrement. Donc finalement, c'est pas très économe. La quatrième astuce, c'est de transformer des meubles basiques. Je pense qu'on en a tous un petit peu marre de voir toujours les mêmes meubles Ikea dans tous les intérieurs. Et ça crée vraiment une décoration qui est générique et qui manque de personnalité. Je pense notamment aux gammes Billy, Malm, Kallax, Lac. C'est des meubles en mélaminé, donc ça coûte pas cher. En général, c'est disponible en plusieurs couleurs. Et c'est souvent le genre de produit vers lequel on se dirige quand on aménage un premier appartement. Alors au lieu de les disposer simplement dans votre pièce et de les oublier, je vous conseille de les voir comme une base et d'essayer de les travailler pour leur donner un peu plus de personnalité. Vous pouvez tout à fait assembler les éléments entre eux, créer des extensions, essayer de poser un plan de travail partout vos meubles pour apporter un côté plus haut de gamme. Il y a des changements qui sont aussi très faciles à réaliser, comme changer les poignées d'un tiroir pour des poignées un petit peu plus design, ou changer les pieds de votre meuble. Si vous avez envie de vous lancer dans un peu plus de bricolage, vous pouvez aussi repeindre votre meuble dans une couleur un petit peu plus inattendue, ou lui rajouter des portes. Il n'y a pas longtemps, je vous ai aussi fait une vidéo où je retravaille un ancien mobile IKEA en lui ajoutant des portes en cannage. Donc je vous mets aussi le lien juste ici. J'en viens donc à mon cinquième point qui fait référence à quelques visuels que je viens juste de vous montrer. Donc mon cinquième conseil, c'est d'utiliser des matériaux de bâtiment. C'est quelque chose qui se réfère beaucoup à la décoration brute, minimaliste et épurée. Et je trouve que c'est une super astuce parce que ça vous permet de sourcer des matières premières qui sont beaucoup moins chères. Donc sur ce principe-là, j'avais envie de vous parler des artworks en plâtre, qu'on voit beaucoup en ce moment sur les réseaux. Donc c'est tout simplement une application de plâtre ou de ciment sur une toile canevas toute simple. Ça permet d'expérimenter et de créer des petites œuvres d'art qui sont assez sympas à mettre dans son intérieur. Vous pouvez aussi y intégrer des morceaux de textile fin pour créer une texture par-dessus. Ça peut apporter un côté assez haut de gamme et plutôt inattendu. D'ailleurs prochainement, j'aimerais bien vous faire une vidéo sur le sujet. Je vous laisse me dire en commentaire si ça vous intéresse. Récemment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour la création de June 65. Donc je vous mets sa chaîne juste ici et son compte Instagram en barre d'infos. Donc elle est partie d'un meuble Kallax. C'est une gamme premier prix chez Ikea. Et il me semble qu'elle a travaillé avec du plâtre ou du ciment qu'elle a recouvert de peinture blanche. Et elle a réussi à créer cet effet niche qui est très joli et qui s'intègre vraiment dans la tendance de l'art primitif qu'on a vu beaucoup l'année dernière. Si vous êtes un adepte de TikTok, vous n'avez pas pu passer à côté des foam mirror. Donc c'est des miroirs qui sont faits avec de la mousse expansive qui est à la base un matériau qu'on utilise pour faire de l'isolation. Je ne me suis pas encore vraiment penchée sur le sujet mais j'aimerais beaucoup expérimenter pour essayer de créer un miroir similaire. C'est un DIY qu'on a aussi beaucoup vu se décliner sur des chaises, des tables. Alors honnêtement, je trouve que c'est plutôt pas mal en miroir. Après pour tout ce qui est meuble de surface, je pense que ce n'est pas très hygiénique. Donc je ne vous conseille pas vraiment de vous aventurer sur ce terrain. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment plein d'idées que vous pouvez aller puiser dans le rayon Gros Oeuvres de chez Leroy Merlin. Ça nécessite d'avoir une certaine ouverture d'esprit et aussi de mettre la main à la pâte mais je vous assure que le résultat est plutôt convaincant. Ma septième astuce, c'est de créer un souvenir wall. Donc ça se rapproche un petit peu du gallery wall mais ça implique un plus petit budget. On sait tous qu'acheter une multitude de cadres assortis, ça coûte plutôt cher et si vous cherchez ensuite à vous procurer des oeuvres d'art, des artwork ou des illustrations, il faut aussi y mettre le prix. Donc mon conseil, si vous avez un petit budget, c'est de créer un mur mix and match qui accumulerait plusieurs éléments qui vous ressemblent. Alors c'est pas forcément des éléments qui ont un intérêt dans leur unicité mais quand vous les assemblez entre eux, ça va vraiment créer une histoire et ça apportera beaucoup de personnalité dans votre pièce. Donc ça peut être des éléments que vous avez trouvés, récupérés, que vous avez collectés lors de voyage. Je vous conseille vraiment d'éviter d'éparpiller tous ces objets dans votre pièce mais plutôt de centraliser sur un seul point de mur. Comme ça, encore une fois, ça viendra créer un centre d'intérêt et l'oeil sera moins dispersé dans la pièce. Avant de vous lancer dans ce projet, essayez quand même de partir sur une ligne directrice, de vous focaliser sur une thématique, une gamme de couleurs ou un matériau. Donc par exemple, vous pouvez assembler pas mal d'objets autour du bois ou alors plusieurs éléments autour du style minimaliste. On peut aussi se fixer une thématique. Donc bien sûr, ça peut être une thématique qui se rapproche de vos passions. Ça peut être un mur autour de la musique, de la photographie. J'en suis sûre que là-dessus, vous allez avoir plein d'idées. Mon septième conseil, ce serait de sauter le pas en matière de seconde main. C'est vrai que de nos jours, on est de plus en plus à consommer de la mode d'occasion. C'est quelque chose qui est devenu de plus en plus conventionnel. Mais en termes de déco, je trouve que ça a encore du mal à se frayer un chemin. Pour ma part, vous le savez peut-être, je suis une grande adepte de la seconde main. Je pense que mon dressing est rempli à plus de la moitié par des pièces vintage ou d'occasion. Je shoppe énormément chez Emmaüs et j'essaie aussi de faire de la récup autour de moi, dans ma famille. Et j'ai aussi de la chance parce que je trouve aussi pas mal de mobilier à retaper au coin de la rue. Donc je vous ai déjà fait une vidéo qui parlait d'Emmaüs où je vous donnais quelques conseils pour aller choper là-bas. Souvent, il y a un grand panel de choix en termes de vintage et c'est des objets que, bien sûr, vous ne retrouverez pas chez le voisin. Si vous souhaitez trouver du mobilier d'occasion mais des pièces peut-être un petit peu plus actuelles, je vous conseille d'aller sur le site Vinted qui s'est mis à la décoration depuis quelques années. Alors bien sûr, c'est des objets de plus petite taille mais en général, on y trouve des trucs sympas. J'ai commencé aussi il y a quelques années à utiliser Facebook Marketplace. Vous pouvez trouver des objets qui sont vendus autour de vous et c'est à vous de définir le rayon de recherche. Il y a aussi pas mal d'objets gratuits qui sont en dons en fait sur la Marketplace donc ça peut aussi être intéressant. Et en ce qui concerne les dons, il y a une application qui est très sympa qui s'appelle Give. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est une application qui est entièrement basée sur le système du don donc en fait, vous pouvez donner des choses dont vous ne vous servez plus ou vous pouvez aussi récupérer des objets. Donc ça ne concerne pas forcément que le mobilier, ça peut être aussi du textile, de la nourriture et n'importe quel objet mais en termes de déco, en général, il y a des trucs plutôt cool. L'acheter d'occasion, ça permet aussi d'avoir des pièces de meilleure qualité et qui sont donc plus durables. Si vous décidez de sauter le cap, vous vous rendrez rapidement compte que c'est un gain en termes de budget et que ça vous permettra aussi de vous faire plaisir sur d'autres pièces à côté. Et mon dernier conseil, ce serait tout simplement de faire preuve de bon sens et d'acheter intelligemment. Quand vous aménagez dans un nouvel appartement ou une nouvelle maison ou que vous avez tout simplement envie de renouveler un petit peu votre intérieur, essayez de prioriser vos achats et de mettre votre budget dans les bonnes pièces, donc des éléments que vous utilisez tous les jours. En premier, je vous conseille de mettre le budget sur tout ce qui est lié au confort, donc votre lit, votre matelas, les assises, donc tout ce qui est fauteuil, canapé et chaise. En deuxième temps, mettez votre budget sur les éléments fonctionnels, donc tout ce qui est multi-usage, comme par exemple tout ce qui est attrait à la cuisine. Et pour moi, la décoration, ça passe vraiment en troisième temps s'il vous reste du budget. Il ne faut pas oublier quand même que la décoration, ça reste de l'esthétique et en général, on a envie de renouveler un petit peu ces éléments de déco régulièrement. Avant de vous lancer dans un processus de déco ou d'aménagement, pensez à établir un budget et d'acheter de façon consciencieuse. Je vous conseille aussi de ne pas vous ruer vers les babioles inutiles, qui sont souvent en plastique et donc qui ne sont pas durables. En général, c'est des objets qui sont inutiles, qui nous apportent très peu de choses et ce n'est pas des achats très intelligents. J'espère que ces conseils vous ont semblé intéressants. Donc pour moi, c'est des astuces qui s'adaptent à la fois à des petits budgets, mais que vous pouvez aussi prendre en compte si vous avez un budget plus élevé pour la décoration. Ça relève quand même des principes de base du design, donc parfois, ça fait pas mal de faire une petite piqûre de rappel. J'espère aussi que cette vidéo vous a donné pas mal d'idées créatives. J'avais envie aussi de vous montrer que c'est possible d'avoir un intérieur stylé sans vidéo sans compte en banque. Et le fait d'avoir un petit budget, ça ne doit vraiment pas être un frein en termes de décoration. Essayez plutôt de voir ça comme un challenge pour être plus créatif. C'en est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu. Si vous avez des suggestions à me faire en termes de vidéos, je vous invite à me les laisser en barre d'infos. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501